Réalisée en juin 2022, cette enquête a pour but d'interroger les médiathèques du réseau sur les actions de médiation documentaire proposées par la médiathèque départementale, ainsi que sur les besoins de médiation des collections des médiathèques. 90 bibliothèques de toutes tailles ont répondu aux questionnaires. Les principaux besoins sont des présentations innovantes et des sélections. Les sélections sont dans l'ensemble bien utilisées. Quand elles ne le sont pas, c'est dû à la difficulté de les trouver sur le portail, au manque de temps et d'habitude. Les thématiques ne correspondent pas aux besoins et les sélections de nouveautés sont trop tardives. Les sélections sont principalement un outil professionnel d'acquisition et de veille pour accompagner le suivi éditorial. Des besoins variés dans tous les domaines, mais plusieurs catégories ressortent. Le listing reste prédominant, que ce soit sur support numérique ou papier. Des sélections de nouveautés plus régulières. Des valisettes de sélection thématique pour des animations ou des tables de présentation. Les tables de présentation sont plébiscitées et les valisettes sont empruntées à l'occasion. Les autres propositions sont peu consultées. Les principales raisons, l'antenne est un lieu de passage. Les déplacements y sont rares et sur des temps contraints. Et ces mises en valeur ne sont pas proposées dans toutes les antennes. Des fiches d'animation, des médiations à distance, des échanges, du partage et la diffusion de films et de musiques. La moitié des bibliothèques ne s'est pas prononcée concernant le besoin d'apporter des changements au temps d'échange, car elles ne participent pas à ces temps. Mais une grande majorité trouve cette formule très intéressante. Pour pallier au manque de temps, mettre en place des temps d'échange en distanciel ou en visio. Mettre en place une délocalisation sur le territoire et revoir la fréquence et les horaires. Pour avoir une diffusion plus large de la production des temps d'échange, proposer des captations disponibles en replay, une diffusion des comptes rendus et une diffusion des sélections. Concernant les autres collections autour desquelles organiser des temps d'échange, les BD sont plébiscitées. La demande est prédominante pour les documentaires, mais des demandes pour d'autres genres ressortent également. Les albums et contes pour enfants et les romans adultes. Si on cumule les BD adultes et jeunesse pour comparer ces résultats avec ceux des temps d'échange, les BD repassent dans le trio de tête. Quelques propositions de la médiathèque départementale. Concernant les temps d'échange et de présentation, la mise en place d'un temps d'échange sur la BD. Pour pallier au manque de temps, proposer des réunions délocalisées sur le territoire. Commencez à mettre en place des réunions à distance et des webinaires. Pour une diffusion plus large, commencez à faire des captations vidéo et des podcasts. Des temps de rencontre, des supports de communication, des vidéos explicatives, de la médiation sur les nouveautés et auprès des publics. Une formation sur les ressources numériques de la médiathèque départementale une fois par an. Une présentation par éditeur de ressources numériques. Proposer une vidéo explicative par ressources. et faciliter l'accès aux ressources numériques. La demande est prédominante autour de la jeunesse en général. Les thématiques plébiscitées sont les albums et comptes, la participation des publics et le numérique. Les principales difficultés d'utilisation sont la disponibilité et la volumétrie des outils. Renouvellement des outils vieillissants, des outils moins volumineux, une meilleure disponibilité, des temps de près plus long, des visuels pour la communication, une aide à l'appropriation des outils numériques et une possibilité de recherche par date. Un désherbage des anciens outils d'animation a été réalisé courant 2022. Une attention portée à la taille des outils d'animation pour les nouvelles acquisitions. La réalisation de kits de communication. Une harmonisation des temps de près. Une charte des collections est en cours de réalisation pour 2023. Des fiches d'animation, des outils d'animation, des temps d'échange et des listes d'intervenants. Une plateforme numérique, des rencontres entre bibliothécaires, des fichiers partagés, des navettes et un agenda partagé. Le travail sur un outil collaboratif afin de mutualiser des supports de médiation autour des collections et des actions d'animation. Le travail sur un outil collaboratif afin d'améliorer les étudiants. Le travail sur un outil collaboratif afin d'améliorer les étudiants. Le travail sur un outil collaboratif afin d'améliorer les étudiants.